Voilà un sujet de société, un sujet concernant sur lequel on avait envie de s'arrêter dans RTL Midi avec Maître Yves Toledano. Bonjour, avocat spécialiste du divorce. Un an d'application, est-ce que vous faites vous le même constat ? C'est positif ? Oui, clairement. Je reconnais parce que je n'étais pas forcément très favorable à ce divorce. J'en ai de m'inviter précédemment et je n'étais pas tout à fait pour. Il y a toujours des réserves parce que c'est toujours une loi qui a des failles. Mais clairement, on constate que beaucoup de personnes qui ne franchissaient pas le pas d'un divorce amiable, aujourd'hui, trouvent ça plus simple. Évidemment, finalement, ils vont. Alors, on ne passe plus devant le juge. On va voir le notaire avec le soutien d'un avocat. Est-ce que c'est accepté par les Français aujourd'hui concernés ? Parce que c'est moins oppressant, c'est plus facile ? Il faut reconnaître que l'audience devant le juge, c'était cinq minutes. C'était une formalité. Donc, c'était quelque chose d'assez simple. Malgré tout, le fait de se rendre au tribunal, d'avoir un juge, un jugement de divorce, c'était effectivement un peu plus contraignant. Aujourd'hui, on comprend parfaitement que c'est un contrat entre deux personnes, assister chacun de son avocat, validé par un notaire, mais c'est sans formalisme aucun, pratiquement. Donc, c'est beaucoup plus simple, oui, c'est vrai. Alors, le bémol, c'est que ça coûte peut-être un peu plus cher, puisque chacun doit avoir un avocat. C'est vrai qu'on pouvait prendre le même avocat lorsqu'on était d'accord sur tout, ce qui n'est plus le cas depuis la nouvelle loi. Donc, chacun doit avoir son avocat. Et c'est vrai que ça multiplie souvent les frais par deux, parce que les conjoints, généralement, partageaient ensemble l'avocat et ses honoraires. C'est-à-dire combien, à peu près, en moyenne ? Alors, tout dépend du cabinet d'avocat. Je peux vous donner mes tarifs, si vous voulez. Oui, en moyenne, ça commence à 2000 euros hors taxe, on va dire, un divorce amiable sans trop de difficultés. C'est peut-être plus cher, parce qu'amiable ne veut pas dire simple. On peut faire un divorce à l'amiable et passer des mois et des mois à négocier. Il y a parfois des gros enjeux. Donc, il n'y a pas de limite, selon les diligences de l'avocat. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas des risques à aller trop vite dans cette procédure, notamment, par exemple, concernant les enfants et la pension ? Oui, j'ai toujours les mêmes réserves que j'avais il y a quelques temps, dans le sens où cette loi est pratique pour ceux qui n'ont pas de biens, pas d'enfants, sont d'accord sur tout, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'il y a des enjeux, effectivement, il n'y a pas le juge qui vient trancher, qui vient arbitrer. Donc, on peut mettre pratiquement n'importe quelle clause, même si chacun a son avocat qui le conseille, mais quand même. Les enfants, alors ça, c'est pour moi l'aberration principale de cette loi, doivent signer une attestation comme quoi il ne veut pas être entendu par le juge. Donc, au lieu de mettre les enfants à l'écart et laisser tranquille, on les met de force dans la procédure. Et puis, troisième problème aussi, c'est pour tous les étrangers. Il faut savoir qu'un étranger qui divorce en France sera divorcé avec cette loi en France. Par contre, dans son pays d'origine, il n'est pas divorcé. Donc, attention, là, il y a un bug qui n'est pour l'instant pas réglé. Voilà, on a analysé tout ça avec vous, Maître Toledano. Merci beaucoup, avocat spécialiste du divorce. On va écouter, justement, les Français, les auditeurs de RTL sur ce sujet. Est-ce que vous avez fait ce choix, vous, de passer devant un notaire et vous en avez profité ? Vous trouvez ça mieux ou il y a des bémols ? N'hésitez pas à partager tout cela avec nous dès maintenant sur les réseaux sociaux. La page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole et vos appels, puisque le standard est disponible. C'est 30 de 10, on vous écoutera avec plaisir, 3, 2, 1, 0.